Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ViteBronnier Live. Alors vous connaissez cette vue. Ici normalement on va avoir plein d'explosants. Pour l'instant il y a Sunper. Il y a 2-3 pélos là-bas mais c'est tout. En même temps ça vient d'ouvrir. Je ne sais pas ce que je fais là parce qu'on ne trouve plus rien ici mais comme il n'y avait que ça, on va essayer de trouver des trucs quand même. J'ai l'orange et l'alerte. Ah c'est incroyable ! Ah ouais d'accord. C'est particulier quand même. Et vous les vendez à combien ? A 33. D'accord, la moitié du prix quoi. Ah c'est original. Vous faites ça à combien ? Ah oui, celui du prix. Ah oui d'accord. De toute façon il est meilleur sur Megadrive. Je l'ai. T'as l'arrêt. Ouais je l'entends bien. Et sur celui-là il y a une voiture. Je l'entends bien. La calme quoi. Il y a que ça ? Il y a que ça ? Il y a que ça. Il y a que ça. T'es une princesse aussi, hein, si on y a une petite fille qui t'attend Qu'est-ce que tu t'en penses ? Bah... T'es sûr ? Ils m'ont intéressé, je t'apprends aussi, hein ! Je l'ai pas, donc, ouais Mais t'as pas vu ? T'as cru 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 qu'on est que les barfilles, je connais pas celui-là Celui-là, je crois qu'il... Il s'en monte jusqu'à 86 ou 99, bien entendu, avec les notices Celui-là, je vais aller voir, parce que je connais pas du tout T'es celui-là... Pas d'attrape... Parce que moi, j'ai vu la notice était à 15, si on comprend Dans l'état... Et Alada, il est meilleur soupe Et... Et le... Et le jeu était à 25, je crois 25 et 15... Ça fait 40... Parce que ça, c'est à 30, Et puis pareil... Il est dans son jus, mais je pense que c'est à l'heure de... Ah bah celui-là, quand j'ai regardé les prix, ils sont un peu... En oeuf, bien entendu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, justement. On ne veut pas des trucs refaits. Ça se prend, hein. De toute façon, on ne va pas trouver. Ça sera presque remboursé, tu vois, mon... En regardant, j'ai vu qu'il y avait un glitch sur celui-là. Oh, c'est possible. C'est possible. Je vois les mecs qui finissent le jeu en 1 minute. Ah oui, mais... Avec le glitch. Comme Ocarina of Time, c'est pareil. En 9 minutes, le jeu est plié. Ah bah j'ai bien fait déployer la tente. Tu vois ? Non, c'est plus du PS2. Je vous remercie, monsieur. Je me rappelle parce qu'il avait un GTA. Et je me suis dit, mais attends, je ne connais pas ce GTA. Et en fait, c'est le GTA. Mais attends, mais c'est... Ils sont vides là-dedans ou quoi ? Bah, il y a les jeux là. Ah, il y a le Sonic Hero là. Platinum. Ah, ça doit être un glitch, oui. Je me permets de vous remettre dans l'ordre. Ah, peut-être, c'est possible. Voilà. C'est pas tout simple pour vous. Tu connais pas ? Il y a une HL ? Non. Bah, si. Non, mais ce jeu là particulier. Ah, ah, du tout. C'est... Je sais plus c'est qui. Mais c'est une... Une des sociétés de Sony. Et c'est un des jeux qu'ils ont fait. Et il est assez plus commun, en fait. D'accord. Ah ouais. Il a même limite rare, en fait. Dommage qu'il n'y a pas la boîte. Il n'y a pas la boîte, hein ? Putain, par contre, je crois que j'avais le verre en losé. J'ai la boîte, hein. Tu l'as ? Tu l'as ? Je l'ai pas. C'est dommage. Ah ouais. T'as la mise là ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pas normal. C'est pour ça que vous avez été en Angleterre, non ? Ah. Après, c'est des jeux que j'ai récupéré. Ah ouais, parce que vous avez beaucoup de trucs anglais, genre le cricket, c'est le genre de truc. En France, on voit très peu. C'est des jeux, c'était destiné à la poubelle. C'est dommage, quoi. Il y a des bons jeux, c'est dommage que vous n'avez pas les boîtes. Franchement, vous avez eu les boîtes, on aurait pris des trucs là-dedans. Bon, je n'ai pas regardé les images, ce que ça donnait, parce que j'ai filmé à la GoPro, normalement. Normalement, j'ai des bonnes images à vous montrer. Et donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais très peu de choix. J'avais trois vitres grognées dans mon secteur. Ou alors, il aurait fallu que je parte à une heure d'ici. Mais j'avais vraiment la flemme d'aller juste pour un vitre grogné de 100 personnes. Il n'y avait que ça non plus aussi dans cette zone-là. Donc, je me suis dit, tu vas te retrouver en concurrence avec plein de gens. Ce n'est pas vraiment utile d'aller courir aussi loin. Et donc, je me suis dit, tant pis. Je me suis dit, tant pis, je vais aller à ce fameux vitre grogné qui est à côté de chez moi, à 10 minutes. Où on ne trouve plus rien. Parce que, malheureusement, c'est... Maintenant, je passe de 80 à 90% de professionnels du vitre grogné qui ne font que ça. On voit tous les week-ends. Et ça s'est confirmé. Bon, ça s'est confirmé. Je suis arrivé. Bon, déjà, je suis arrivé très tôt. Il n'y avait personne. Je commence à voir qu'en fait, il y a une énorme partie du vitre grogné qui est amputée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de monde pour remplir toute la digue. D'habitude, toute la digue, elle est remplie. Là, il manquait clairement beaucoup, beaucoup d'exposants pour pouvoir remplir la digue. Donc, il y avait beaucoup moins d'exposants que d'habitude. Toujours les mêmes, comme d'habitude. Et heureusement, je suis tombé sur Charles. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Parce qu'il était loin de chez lui. Voilà, je n'ai pas compris. C'est un pote des Chineurs de l'Ouest, là. Alors, lui, je n'ai pas compris ce qu'il faisait là. Parce que ça lui faisait loin. Et c'était sûr qu'on n'allait rien trouver. Et d'ailleurs, il n'a rien trouvé, lui. Et du coup, on a tourné. On avait encore un rebondeur qui était là. Ça fait deux fois que je le vois à cet endroit-là. Qui chine avec toute sa famille avant de mettre en place son stand. Donc, c'était mal barré. C'était mal barré. D'ailleurs, il y a même un des Chineurs, là, que je vois tout le temps, qui est tout de suite parti. Il n'est pas resté. Il a dû faire un tour roulé depuis qu'il est parti. Et on ne trouve rien. 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 Les peu de jeux qu'on a vus, ce n'était pas très intéressant. On a vu des manettes de Nintendo Switch et Joy-Con, mais chères. En gros, la personne, elle avait acheté deux packs. Je ne sais pas si on doit les voir, je pense, dans la vidéo. Elle avait acheté deux packs pour avoir des Joy-Con roses et violets. Et du coup, elle vendait les autres. Et donc, elle a acheté des deux packs. Donc, ça lui a coûté 140 balles, je pense. Et le problème, c'est qu'elle vendait, du coup, moitié prix. Donc, elle vendait 35 balles le Joy-Con. Effectivement, ils étaient neufs. Mais on ne vient pas en vide-grenier pour acheter au prix qu'on peut aller en magasin. Là, je vais en magasin. Je les ai au même prix. Donc, quel intérêt de vendre en vide-grenier ce que tu peux avoir en magasin. En ayant une garantie que tu n'as pas en vide-grenier. Ça, les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent ça. C'est qu'en vide-grenier, il n'y a pas de garantie. Donc, tu ne peux pas te permettre de vendre aussi cher que sur Internet ou qu'en magasin. Ça, malheureusement, c'est tout le temps le cas. Et puis, on discutait. Alors, je commence à demander, du coup, parce qu'on voyait qu'il y a de plus en plus de chineurs de jeux. Donc, je commence à demander un petit peu à tout le monde. « Pas de jeu, 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 désolé. » Voilà la phrase qu'on entend énormément cette année. Et à un moment donné, j'arrive, je vois des gens en galère en train d'essayer de monter leur tunnel. Parce qu'ils n'étaient que trois. Et c'est le genre de truc que tu sais qu'il faut tirer. Il vaut mieux être quatre à chaque pied. Donc, sans leur demander leur avis, je prends le quatrième pied, je leur file un coup de main. Voilà, je passe la tonnelle de l'autre côté de la table et tout. Enfin, bref, je l'aimais bien, les gars. Je l'aimais bien, je suis gentil. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, de tirer une table, mettre une tonnelle. Ça ne me dérange pas, voilà, je suis un coup de main. Ça te permet d'engager la conversation. Et du coup, je dis, bah du coup, enfin, même pas sur le coup, hein. Même pas sur le coup, on les laisse, du coup, déployer leur tente. On continue, nous, on va un petit peu plus loin, genre, il restait peut-être 20, 30 mètres avant la fin du BG. On revient, on les voit, on voit que la tonnelle, elle est bien mise, les tables sont mises. Et la plupart des trucs sont déjà sortis. Du coup, je dis, bah, je vous défile un petit coup de main. Du coup, je me permets, est-ce que vous vendez des jeux vidéo ? Et là, le gars me sort, oh, alors au début, il me dit, non, je ne les ai pas amenés. Il me dit, et en fait, il dit, non, j'ai juste, par contre, j'ai juste deux, juste, je crois qu'il me dit ça, j'ai juste deux Super Nintendo. Là, je me dis, il va me sortir deux trucs en loose, machin, et il me sort deux jeux en bref. Alors là, j'étais, il s'était fou. Il me sort le Aladin. Voilà. Alors, les jeux sont dans leur jus. Clairement, c'est, d'ailleurs, je me rends compte que l'image, on dirait qu'elle est floue, l'image à l'arrière. C'est incroyable. De toute façon, c'est tout, ça. Le meilleur Aladin, il est sur Megadrive. Voilà, comme ça, on relance un petit peu le débat, voilà. Donc, celui-là a été annoncé à 30 balles, ce qui a un prix correct, mais sans plus. Voilà. Il n'a pas la cale. Il n'a pas la cale, mais il y a la notice. Voilà. Le jeu, la notice, la boîte, qui n'est pas dans un état exceptionnel, mais tu sens que, voilà, c'est du jeu qu'a vécu. C'est normal. C'est normal. C'est des trucs qui ont presque 30 ans, donc voilà. Donc, très content. Prends le balle. Ok. Je me dis, bon, ben, on va apprendre. On va apprendre. Et alors là, par contre... Tain. Bon, j'ai dû vous mettre la musique. Je t'essaie à chaque fois. Le Zelda A Link to the Pass. Alors là, je suis très content parce que je ne l'avais pas. Je vais peut-être en loose, mais c'est tout. Voilà. Mais en boîte, non, de toute façon, en boîte, j'ai quasiment rien. J'ai Plock et Docky Compte Country. C'est tout ce que j'ai en boîte de Super Nintendo. Donc là, Zelda, je suis refait. Là, je suis refait. Hop. Je vous montre un petit peu. Voilà. Il est dans son jeu, pareil. Hop. Et alors, au début, je croyais qu'il avait mis un scotch ici. Mais pas du tout. En fait, c'est un vieux truc. Donc ça, c'est foutu. Ça, ça ne récupérera pas. La boîte, c'est pareil. Elle est dans son jeu. Elle a vécu. Elle a vécu. Et par contre, là, on a le jeu dans sa cale. Et on a également la notice. Mais qu'a vécu. Regardez-moi ça. Ça, c'est une vraie notice qu'a dû vécu. Le mode d'emploi en FR. Donc là, 40 balles. Il annonce 40 balles. J'avoue, je n'ai pas discuté. J'avoue, je n'ai pas discuté. 70 euros les deux. Moi, je prends. Je prends, évidemment. C'est surtout des jeux. J'avoue que si je ne les avais pas eus, j'aurais peut-être essayé de négocier un petit peu. Vu que j'ai pris les deux, je n'ai même pas essayé de mettre 60. Moi, je me suis dit déjà, rien que le 40 balles, le Zelda, c'est hyper correct. Je suis allé voir vite fait le Aladdin sur Internet. Parce que moi, c'est des jeux. Je ne connais pas du tout la cote de ce genre de jeu. C'était aussi très correct. Voilà. Donc, j'ai dit banco. De toute façon, on trouvera. Moi, j'ai parlé de toute façon. Je ne trouverai rien d'autre aujourd'hui. Donc, je les prends. Et voilà. Alors là, par contre, je suis vraiment très, très content de ça. Parce que si je peux. Vraiment, s'il y a des collections que j'ai envie de faire sur Nintendo. Où je serai capable de mettre de l'argent. D'ailleurs, j'en ai déjà mis beaucoup dans la licence Zelda. Avec tous mes Game Boy. Et Game Boy Advance. Voilà. C'est Zelda et les Donkey Kong. C'est vraiment les licences que j'aimerais avoir sur Nintendo. Malheureusement, c'est hors de prix. Du coup, je suis très, 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 très content d'avoir récupéré ceci en vigournée. Parce que, en 2024, c'est encore faisable. Voilà. Ce n'est pas du mint. Ce n'est pas du propre. Mais, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir ça. On va essayer de les... Je ne sais pas s'il me reste des Crystal Box. Ça m'étonnerait. Je vais regarder. Mais je vais mettre ça pour qu'ils reprennent une belle forme et tout. Et ce sera nickel. Donc, voilà. Moi, je suis très content. Et on n'a rien trouvé d'autre. Donc, j'ai bien fait de les prendre. Parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Ensuite, on est allé à Plérin. Pareil avec Charles. Bon, là, je vous mets les images de Plérin. Je vous fais de mes images de Plérin. Oui ? Ah oui, je... Elle est reconnue ? Oui. Non, je vois la caméra. Ah oui ? Ah, des fois, on me reconnaît. C'est pour ça que j'ai... Bien sûr. Vous les faites à combien, les jeux ? Ça dépend si vous prenez les trois. Je l'applique. Ah, celui-là, je l'ai déjà. Ah oui. Est-ce que là, peut-être ? Je ne sais pas. Je vous l'ai fait à 8, les deux, si vous voulez. C'est vraiment au 10, les trois. Ouais, je ne sais pas. Je vais regarder, mais je pense que je l'ai aussi. Ah oui. Vous avez une application ? Ouais, ouais. C'est pratique. Et celui-là, je suis sûr que... Mais j'en regarde quand même, on ne sait jamais. Eh oui. Ah oui. Je l'ai déjà présent dans la... Merci, bon courage à vous. Et je les coupais, moi. J'ai retrouvé mes classeurs où j'avais des fiches pour chacun de mes jeux. Et je les ai toujours, en fait. J'ai vu la concentration, je pouvais mourir. J'avais un truc, c'était sorcerie. J'ai trouvé des vieilles rires. Hein, monsieur ? J'ai trouvé des vieilles rires. Et il y avait le jeu, c'était sorcerie. Ça n'a pas connu, ça ? T'es trop jeune. Non, c'est beaucoup trop jeune. Regarde, on avait ça et en fait, on recopiait le code. Codait sur la machine, quoi. Ouais, c'est ça, t'as vu ça ? Tiger. Tu fais ça, toi ? Moi, je ne fais pas ça. Ça, par contre, c'est pas vrai, ça, je connais. Ah, c'est un vrai truc. Ah, c'est génial, c'est-à-dire. Oui, il est déjà écrit. Là, tu as la notice. Mais ça, c'est pas vrai, hein, ça... Je connais des gens qui font ça. Ceux-là, ça ne peut pas l'ouvrir, ça ne peut pas l'ouvrir. Ah oui, bah c'est ça, le problème, Manu, c'est... C'est pas le... Tu connais ça, toi, moi ? Je n'ai jamais vu celui-là. Bah oui, oui, c'est la date. C'est pas de mon... Moi non plus, hein. J'envoie la solution de sorcerie à lui. Ah ouais ! Ah bah oui, à l'époque, oui, c'est... Oh, je crois que je l'ai fait, là. Ah ouais ? Ouais, il me semble. Tellement sous-coté le boombox. Vous l'avez fait à combien, les jeux ? 3 euros. 3 euros. J'étais une erreur, je vous... Tu te lances dans une carrière, ou pas ? Boombox, tu l'as ? Non, tu fais pas la oui ? Si, si, j'ai, moi, déjà. Ah, c'est tellement bon, ça. Je l'ai. Et les oui ? 3 euros, je vous... 5 euros. Dommage. J'étais une erreur aux autres. J'avais... J'avais ? Non, oui. Ah, oui. Non, boombox, euh... Spielberg, quoi ! Ouais, exactement. Spielberg, mec ! Steven Spielberg, à plus. C'est une erreur aux autres. C'est une erreur aux autres. 2,5. 2,5. 1,5. 2,5. Ouais. Ouais. Et lui, le vendredi de la semaine 2. Ouais. Je vais remercier. Je vais remercier. C'est une erreur aux autres. C'est une erreur aux autres. 3DS. Par rapport sur le nom, c'est une 2,5 ans. C'est... C'est un erreur aux autres. Alors ça, 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 ça a cartonné, hein. Ça le tourait tout le temps. Oui. On le voit énormément, ça. Ouais. Il y a tellement justement, ça a cartonné, il n'a plus de valeur. Ah oui ? Il y a des jeux en mousse, peut-être. Ça doit piquer, non ? Comment ? Il y a des jeux en cartouche. Non, on a pris une cartouche. C'est celle-là. Ok. Non ? Moi, je ne l'ai pas su. C'est bon ? Attends, vu ce que je t'ai pris sous tournée, je te laisse maintenant. Mais c'est toi qui avais déjà la journée. Ça y est, t'es revenu, ça. Ça prend plus. C'est bon ? C'est bon ? Ça commence à prendre de la conversation. C'est vrai ? Ah oui, ouais, ouais. Tu vides la tienne, toi ? Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... C'est fou. Je pensais que je ne l'ai même pas, hein. Quoi ? Même celui-là aussi, je l'ai. Ça, je l'ai trouvé, je l'ai aussi. C'est marrant, c'est le petit jeu. Ok. Et quel est ton ? Qu'est-ce qu'il y a un euro ? Un euro. Ouais, j'avoue, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... C'est juste d'abord, c'est pour ça. Ça, c'est pour... C'est pour... C'est pour... Il y a la référence. Ah, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, il y a... Et celui-là, vous faites à combien ? Je crois qu'il y a une euro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais tester. Ouais, ouais, je sais pas. Je crois que là, ça ne me parle pas. Je sais pas. C'est un euro. Il y a des... Des coupes de peau... Ah bah tiens, là. Ce qui est pour les cartes de tennis, c'est... C'est la doutes. Ouais, c'est cool. En fait, c'est... Le coup, c'est... Le coup, c'est... Le coup, c'est... Ah, c'est du coup aussi, ça. Ah non, je l'ai pas. Ah oui, celle-ci, c'est bien. C'est incroyable. Ah bah ça, ça fait... Ah bah ça, ça fait... Je trouve une brue, hein. Parce que... Parce que c'est là, je... Avec le CD, vous avez ? Non. De... Ça, c'est moi, celui. Ah, il y a pas le. Ah, il y a pas le. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah bah, il y a un, il y en a un, et je lui dis regarde s'il y a bien les CD quand même, parce que ça fait des années qu'on les trimballe sur les vides de Renier. Ah bah celui-là, ça me sonne pas, du coup. Il y a eu des... Alors, du coup, j'avoue, j'ai laissé Charles prendre. Il y a quelques jeux que j'aurais pu prendre en... Que ça soit en 3DS, DS ou même en Wii. Mais c'était soit trop cher. Soit il y avait pas le CD dedans. Enfin bref, j'ai eu que des trucs comme ça. Et au final, ou des choses qui auraient pu m'intéresser, mais qui intéressaient Charles aussi. Donc je lui ai laissé parce que, bah mine de rien, c'est moi qui avais pris le lot avant. Donc je lui ai tout laissé. Et donc j'ai rien pris. Et on a vu ce Tiger. J'espère que j'ai les images. Ce Tiger en blister rigide. On a longuement hésité, j'avoue. Alors je sais plus si c'était lui qui était à 20 ou 30 euros. Parce qu'il avait 2 vieilleries qu'on doit avoir sur les images. En tout cas, ça faisait 50 les 2. Et j'avoue que ce Tiger, on a hésité. Mais ça aurait été purement pour de la revente. Parce que je pense que si tu trouves la personne qui recherche, il y avait moyen de se faire un billet sur le truc. Parce qu'on a vu des ventes sur eBay qui étaient bien plus que 20 euros. Donc on a hésité. On a un peu trop hésité. Parce que quand on est repassé, c'était vendu. Voilà. Donc pas le gros truc vert. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais le Tiger avait été vendu. Donc je pense que quelqu'un a fait une bonne affaire. Et on n'a rien trouvé d'autre dans le vide grenier. Et donc je suis allé au 3ème vide grenier qui était à Lambal perdu. D'ailleurs, c'était tellement perdu qu'il n'y avait personne. Très très peu de chineurs ont réussi à trouver où c'était. C'était trop mal expliqué en fait sur les différents sites. Et à tel point en plus que le vide grenier était coupé en deux. Et donc les gens qui étaient en bas là, ils voyaient tellement personne qu'ils étaient en train de remballer. Il était 10 heures. Il était 10 heures, les gens remballaient. Ils en avaient marre. Ils disaient non c'est mort, on ne verra jamais personne. Ils remerciaient les gens qui avaient fait l'effort de descendre. Parce que quand tu descends, il faut remonter. Et c'est des belles pentes. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens qui hésitaient à descendre. Et du coup, j'ai réussi à trouver deux jeux moi aussi sur DS3DS. Vous êtes bien ici ? C'est pas mal en fait ? On est très bien ici. Mais avant on avait le droit jusqu'au bout. C'était quand mieux. Ici ? Je n'ai jamais vu ici. Pourtant, ça fait 7-8 ans que je fais les vides greniers moi. Ah oui, mais justement le Covid, avant le Covid. Donc vous voyez que... Ah oui, il y avait encore un à ce moment-là ? Il y en avait justement. C'était très bien. Et on allait partout sur les points-là. Bah ouais, c'est pas mal ici. C'est même très bien. Vous faites ça à combien madame ? Quatre, chacun. Voilà. Que je n'avais pas à commencer par ce Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est aussi galère à avoir que sur PS3. Ce jeu-là. Hop. Voilà. Il est complet. Voilà. Ils étaient annoncés à 4€. Je n'ai pas discuté. Je ne dis pas le temps. Et le Jurassic World en Lego. Voilà. Que je n'avais pas apparemment. D'après ma base de données, je ne l'ai pas. Donc pareil, il était à 4€. Hop. Donc... Bah j'ai pris le petit lot. Voilà. Donc pas beaucoup de jeux. Mais des jeux qui font plaisir. Et c'est ça qui est important. En plus d'avoir marché et tout. Ça fait du bien. Donc très content de mon petit vide-grenier de ce dimanche 16 juin. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas. Comme d'hab n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.